... Bonjour, monsieur Guillaume, vous êtes élu au centre social. Oui, bonjour. Bienvenue dans le plateau télé. On organise cette interview avec Taous. Bonjour. Je me présente, je m'appelle Taous, du centre social Jacques Méli. Pouvez-vous vous présenter ? Bonjour, Sébastien Fornoron, secrétaire du groupe local d'Amnesty International sur Martigues. Pourquoi Amnesty International est présent sur Alternativa ? Alternativa a pris pour slogan « Changeons le système et pas le climat ». Dans ce slogan, ça intègre beaucoup de choses, notamment le respect des hommes et de l'environnement. qui peut correspondre effectivement à la lutte d'Amnesty International qui se base sur la déclaration universelle des droits de l'homme. Et donc, du coup, toute la base du respect des hommes et de leur environnement. D'accord, merci. Y a-t-il des raisons climatiques au fait que les gens quittent leur pays ? Oui, bien sûr. Donc, au niveau climatique, les richesses de notre terre, en fait, viennent... est liées au climat, pour l'agriculture, pour l'accès à l'eau, pour plein de choses. Donc, effectivement, ça impacte les situations des populations dans des pays où il y a des difficultés à rencontrer l'eau et ces richesses-là qui font vivre les gens. Pour vous, comment se rend notre terre en 50 ans à cause du réchauffement climatique ? Alors là, pour moi, j'en sais rien. Effectivement, je me remets aux analyses scientifiques qui font état déjà d'une situation alarmante. Donc, 50 ans, c'est à la fois bientôt et à la fois dans un moment. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il est déjà l'heure de prendre acte et de changer le système. D'accord, merci. Cyril Nathan. Je vais vous poser quelques questions, M. Guillaume. En quoi l'environnement est important pour nos quartiers ? Bonjour et merci de m'avoir invité. Alors, l'environnement, c'est quelque chose qui est important, effectivement, dans les quartiers. En fait, c'est quelque chose qui est important. L'enjeu qui se joue aujourd'hui de comprendre le réchauffement climatique à toutes les échelles. Au niveau planétaire, au niveau du pays, il y a des responsabilités à prendre. Au niveau de notre ville, on a des responsabilités à prendre. Au niveau de chaque quartier, au niveau de chaque individu, tu vois. C'est-à-dire qu'une forme d'entonnoir entre la personne et l'environnement dans lequel il vit. Toutes les étapes sont importantes. Et donc, tout le travail qui est mené dans les centres sociaux sur les questions d'éducation populaire pour comprendre les phénomènes qui se passent en ce moment de changement climatique participe d'une prise de conscience globale de la population pour qu'on ne laisse pas comme ça la planète dériver vers une catastrophe annoncée. D'accord. Est-ce que l'éducation à l'environnement est importante pour les quartiers ? L'éducation, c'est ça ? Parmi les mesures qu'il faut prendre, il y a des mesures éducatives importantes. D'abord, je ne vais pas te le cacher, tu vois, ma génération, celle de mes parents, celle de mes grands-parents, on va vous laisser une planète vraiment pourrie. Donc, on compte un peu sur vous. Je sais que ce n'est pas très sympa, mais on mise beaucoup sur les générations futures parce que l'enjeu du réchauffement climatique, il est énorme. C'est la première fois que l'humanité a un défi comme ça à réaliser. L'humanité, elle a toujours été confrontée à des épidémies, à des guerres, à des famines, mais jamais à l'extinction annoncée de l'espèce humaine. Ce n'est quand même pas rien si on y réfléchit, tu vois. Et ce défi, il est énorme. Il ne pourra pas être pris correctement en charge si l'éducation ne s'empare pas de cette question-là de manière vraiment très, très forte. Et je pense spécialement à l'éducation populaire. Tu vois, c'est d'ailleurs ce qui se passe ici. C'est ce que vous faites dans les centres sociaux, j'imagine, de l'éducation populaire. Et c'est ce qui se passe ici, c'est-à-dire que c'est les gens qui, entre eux, s'apprennent des choses mutuellement. Voilà. Moi, aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses en allant aux conférences aussi. Même malgré mon âge, j'ai appris encore beaucoup de choses. Et c'est hyper important qu'on puisse relever ce défi planétaire. D'accord. Ce serait quoi votre rêve pour les quartiers ? Par rapport au changement climatique, c'est ça ? Oui. De ce qui se passerait ? Moi, je vais faire comme mon collègue à côté. Je vais reprendre le slogan d'Alternativa qui est « Changeons le système et pas le climat ». Si c'était un rêve à formuler, un souhait, ce serait qu'on change de système. C'est-à-dire qu'on change la manière qu'on a de fonctionner par rapport à la consommation, par rapport aux objets, par rapport aux déchets qu'on balance comme ça dans la nature. Et il faut absolument qu'on change complètement notre comportement, notre comportement social et même nos rapports entre les êtres humains. On va avoir des défis énormes à relever. Celui de l'accueil des migrants en État, qui est important, celui des questions des frontières. Cette question-là, elle en entraîne plein d'autres, la question du changement climatique. Et donc, moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'on ne pourra pas relever ce défi sans changer complètement le système, l'organisation de la société. Donc, mon rêve, ce serait qu'on soit tous ensemble pour changer ce système-là. D'accord. Merci beaucoup. C'est moi qui t'en remercie. Je vous remercie. Au revoir. Merci beaucoup.